Cet été, pour nous rendre dans le sud de la France, nous avons fait un détour par la région Franche-Comté pour découvrir le Jura. Dol est en quelque sorte la porte d'entrée du Jura. C'est aussi la ville natale de Pasteur, et même si nous n'y sommes restés que quelques heures, nous avons apprécié cette vieille cité. Dol est labellisée ville d'art et d'histoire. Il faut flâner le long du canal des Taner, qui abrita jadis une intense activité humaine. De nos jours, le quartier est aménagé en promenade au bord de l'eau, ce qui vaut à Dol l'étiquette de petite Venise jurassienne. Nous sommes montés à l'assaut du Vieux Dol pour voir la Collégiale Notre-Dame. De là-haut, on prend conscience du passé historique de la ville. Dol était la capitale du comté de Bourgogne, qui n'était pas encore la France à cette époque. Nous reprenons la route pour aller voir par l'un des plus beaux villages de France, Château-Chalon. Ces vignobles donnent le réputé vin jaune au goût si particulier. Le village est fleuri et orné d'œuvres d'art. Au détour d'une ruelle, nous découvrons une école d'autrefois qui se visite comme un musée. Ce petit village plusieurs fois centenaire mérite bien son classement parmi les plus beaux villages de France. Nous achevons ce passage express dans le Jura avec une escale dans la charmante petite ville de Clairvaux, dont les lacs sont aménagés pour les vacanciers. Dans le centre ancien, une originale boutique du bois propose des objets artisanaux typiquement jurassiens. Dans une échoppe de produits régionaux, nous ne résistons pas à l'achat d'une bière locale et d'un beau morceau de comté. Nous aimons les destinations lointaines, mais cette visite du Jura nous a rappelé que chaque région de France est exceptionnelle et toujours propice à de belles images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501